Vous avez un enfant et vous avez envie de faire des balades à vélo en famille ou bien d'emmener votre bébé sur vos trajets quotidiens à vélo ? Pour cela, vous allez avoir besoin d'un siège adapté. Vous avez peut-être déjà commencé à vous renseigner et vous avez du mal à faire votre choix devant la masse de modèles disponibles sur le marché ? Détendez-vous, 5 minutes pour choisir, faites le travail à votre place. Nous avons sélectionné 3 produits parmi les meilleurs du moment et nous allons vous les présenter du plus cher au moins cher. Et si vous êtes intéressé par l'un des produits, vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. On commence par le premier modèle de la sélection, avec le siège AMAX Zenith. Ce siège vous permettra de transporter un enfant de 9 à 22 kg en toute sécurité. Il se fixe sur le porte-bagages de votre vélo, donc à l'arrière, et ça suppose évidemment que vous avez un porte-bagages, sinon vous pouvez généralement vous en procurer incompatible avec votre vélo sans trop de difficultés. Vous pourrez attacher l'enfant avec le harnais composé de 3 lanières et fixer les pieds de l'enfant grâce aux sangles. La hauteur des pieds est réglable, ça c'est vraiment classique pour ce type de siège, qui sont vraiment bien pensés pour s'adapter à la croissance de l'enfant. Vous avez également une protection plastique qui vient protéger les jambes de l'enfant sous la roue du vélo. Là aussi c'est tout à fait classique, c'est une mesure de sécurité qui coule sous le sens. Le produit est très bien noté, avec 4,4 étoiles sur 160 évaluations. Il s'agit du produit le plus cher de la sélection, je pense que ça s'explique surtout par le mode de fixation sur le porte-bagages, qui pour moi est vraiment le mode de fixation à privilégier si on en a la possibilité. Au niveau du design, le siège est disponible en deux coloris, gris avec une assise rouge ou gris avec une assise noire. En général c'est pas vraiment ce qu'on regarde quand on cherche à se procurer un siège pour enfants, mais mine de rien, ça compte quand même un peu. Donc voilà pour cette première idée de siège pour enfants. Si ce modèle de chez AMAX vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Passons tout de suite au deuxième modèle de notre sélection. Un produit très légèrement plus abordable que le précédent, et qui vous allez le voir est quand même très similaire. Il s'agit du siège Polysport Bilby RS. Donc là encore, ce modèle est adapté à des enfants de 9 à 22 kg, et il se positionne à l'arrière du vélo. En fait pour moi il y a seulement deux différences principales avec le siège précédent. Premièrement, ici la fixation se fait pas sur le porte-bagages, mais sur le cadre du vélo, donc c'est un vrai plus si vous n'avez tout simplement pas de porte-bagages. Et deuxièmement, le harnais pour attacher l'enfant est composé de 5 lanières. On dit que c'est un harnais 5 points. Et ça pour le coup, je trouve que c'est vraiment un élément intéressant, surtout si votre enfant est encore petit, aux alentours de 1 an. Il sera mieux fixé, et donc vous limiterez mécaniquement le risque d'accident. Là encore, on est sur un produit très bien noté, avec 4,5 étoiles sur une centaine d'évaluations, donc on est face à un produit qui a fait ses preuves, et qui sera vraiment adapté pour transporter votre enfant. Un seul coloris disponible, plutôt sobre, siège en plastique noir et assise grise. On en a donc terminé pour la présentation de ce deuxième modèle. Cette fois-ci, si vous êtes intéressé, il faut cliquer sur le deuxième lien dans la description de la vidéo pour obtenir toutes les infos. Pour terminer cette sélection, je vous propose un produit encore plus abordable, et assez différent des deux premiers, le siège plus extension de guidon Swartz. La spécificité de ce siège, c'est déjà qu'il se fixe en position avant du vélo, ou plutôt en avant par rapport au cycliste, puisque le siège de l'enfant va se situer au niveau du cadre central, proche du guidon. Alors déjà, contrairement aux deux sièges précédents, ici le produit n'est pas fait pour les enfants tout petits. L'âge recommandé est de 2 à 5 ans, il faut vraiment que l'enfant puisse être en capacité de se tenir seul sur le vélo. On est sur un produit sympa, et plutôt fun à utiliser, mais de coup, beaucoup moins sécuritaire que les autres. Ici, l'enfant doit s'agripper lui-même au petit guidon, qui vient se clipser à sa hauteur, et il est assis sur sa propre selle, mais il n'est pas maintenu par un harnais. Il n'y a que ses pieds qui peuvent se reposer sur les petits étriers prévus à cet effet. Le tout est réglable selon la taille de l'enfant, la fixation est assez simple à mettre en œuvre, donc pas grand chose à redire à ce niveau-là. Vous pouvez y aller les yeux fermés, le produit est plutôt populaire, avec 3,8 étoiles sur 132 évaluations, donc c'est quand même un bon score, Si vous avez un enfant d'un âge suffisant, et que vous êtes à la recherche d'un siège un peu atypique et divertissant, et aussi abordable, je vous le recommande. Voici pour la présentation de ce siège SWARTS, si ce produit vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le troisième lien dans la description. C'est la fin de ce top 3 comparatif des meilleurs sièges vélo pour enfants sur le marché. Nous espérons que vous aurez passé un agréable moment, qui vous aura permis de gagner du temps sur votre journée, en optimisant vos achats. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker la vidéo, et surtout à vous abonner à la chaîne, pour ne pas rater les meilleurs bons plans du moment. 5 minutes pour choisir vous souhaite une excellente journée, à très vite pour un nouveau comparatif !